Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous la page de garde du mois de septembre de mon billet journal. Et donc, c'est parti ! Pour chaque mois dans le billet journal, vous pouvez faire une page de garde. Et cette page de garde, c'est qui illustre pour vous le mois en général. Par exemple, pour ce mois-ci, donc le mois qui approche septembre, j'ai décidé de faire une illustration avec des feuilles d'automne. Vu que ça commence un petit peu l'automne, et donc j'ai décidé d'illustrer le mois de septembre en faisant des feuilles d'automne colorées, oranges, rouges et jaunes. Pour commencer ma page de garde, j'ai fait un cercle, mais juste en faisant quelques lignes. Pour moi, ça illustre des branches. Donc là, je vais faire des vraies branches d'arbres à chaque côté du livre. Pour ça, vous pouvez rajouter plus de branches d'arbres que moi j'en ai fait, parce que moi je n'en ai fait pas beaucoup non plus. Mais vous pouvez en faire plus. Parce que sûrement comme vous l'avez deviné, plus tard, on va faire des feuilles sur les branches d'arbres. Et quand j'ai fini de faire les branches d'arbres, ça ressemble à ça pour l'instant. Puis là, je vais prendre un crayon noir, ou un feut noir, ou un marqueur noir, selon ce que vous disiez, pour écrire September. Donc, c'est en anglais, ça veut dire septembre. Puis, je vais l'écrire en lettres attachées. Je vous l'ai sûrement déjà dit, mais j'adore écrire en lettres attachées, même si moi, en fait, la façon dont je l'écris normalement, c'est en lettres détachées. Dans les lettres du mot qu'on vient de tracer, je vais venir faire un petit peu de reflet avec ce crayon. Si vous avez un marqueur blanc, vous pouvez aussi l'utiliser, car ce sera encore meilleur. Moi, j'ai pris juste un crayon en bois. Je vais venir faire de l'effet sur chaque côté gauche de chaque lettre. Bien sûr, moi, je fais cette petite touche, juste pour faire un petit peu d'effet, et aussi un petit peu de reflet. Bref, juste pour que ça soit encore plus joli. Et là, on passe à notre thème du mois. Et donc, on va venir faire des feuilles d'automne. Donc, des feuilles rouges, des feuilles oranges et des feuilles jaunes. Pour moi, l'automne, c'est quand même une saison que j'aime beaucoup comparée à l'hiver. Parce que l'automne, il y a des couleurs dans les arbres. C'est juste trop beau, c'est un spectacle. Avec les feuilles qui tombent, c'est encore plus joli. Donc, le rouge, le orange et le jaune, je trouve que ça se marie parfaitement. Et c'est juste trop beau. J'aime beaucoup cette saison. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous aimez bien l'automne. Puis là, je suis en train de faire les feuilles. Vous pouvez aussi rajouter des feuilles vertes. Parce que c'est vrai que l'automne, il y a aussi des feuilles vertes dans les arbres. Donc là, j'ai décidé avec un marqueur noir point de fine, de faire un petit peu le contour des feuilles. Puis là, quand je vais finir de faire le contour des feuilles, je vais venir faire la même chose avec toutes les branches qu'il y a sur ma page de garde. Donc, les branches qui sont courbées et les branches normales. Et puis, je vais vous mettre tout ça en accéléré. Et donc, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc là, j'ai décidé de rajouter un petit détail qui est quand même assez important. Je vais écrire l'année, donc 2020. Et puis, oui, je suis très 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 tête en l'air. J'ai écrit 2021 et c'est 2020. Donc, je suis désolée pour la petite erreur. Donc, c'est 2020. Puis, voici le résultat final de ma page de garde de septembre. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur mon compte Instagram. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.